Salut à tous, c'est Elgarb de FreeToPC.com et aujourd'hui on va parler de Gun Z 2 The Second Duel, la suite de Gun Z The Duel, toujours créé par Mayette Entertainment. Alors Gun Z, qu'est-ce que c'est ? Gun Z c'est un jeu qui est sorti tout d'abord en Corée en 2004, qui a ensuite été exporté aux Etats-Unis et plus récemment en Europe via le portail Area Games. C'est un jeu, c'est un shooter, mais c'est un shooter qui se trouve un peu entre le TPS, le First Person Shooter, c'est-à-dire le shooter à la troisième personne, et le Beat Them All, puisque vous allez à la fois avoir des armes à distance, des fusils à pompe, des snipers, des mitraillettes, mais aussi des armes de corps à corps, épées, dagues, etc. Alors le gameplay de Gun Z il est simple, enfin du moins à la base il l'est, c'est-à-dire que vous avez des armes de corps à corps, des armes à distance, et c'est un gameplay très dynamique, vous pouvez sauter sur les murs, grimper au mur, vous accrocher, faire des dash si vous avez une arme de corps à corps et que vous appuyez deux fois. Sur une touche directionnelle, vous êtes QSD, vous allez dacher dans une direction, si vous le faites avec une arme à distance, vous allez faire une roulade. Donc à la base c'est un jeu qui a un gameplay qui est quand même très dynamique. La petite spécificité de Gun Z c'est qu'en fait c'était un jeu qui était pas mal bugué, pas dans le sens où il y avait des fonctionnalités qui ne marchaient pas, mais dans le sens où les joueurs ont pu trouver énormément de glitchs et de moyens de faire évoluer le gameplay, et c'est ce qui a donné naissance à ce qu'on a appelé le K-Style, le Korean Style, qui est un style de jeu dans lequel en fait on ne fait qu'utiliser des bugs, que ce soit avec les armes ou avec l'environnement, pour se déplacer plus vite, tirer plus vite, avoir plus de précision, enfin bref. Donc c'est le style émergent qui a fait connaître Gun Z et qui a fait que c'est devenu un bon jeu. Sans ça je pense que Gun Z serait resté un jeu moyen. Et le petit point négatif de Gun Z2 c'est que les développeurs ont décidé d'enlever le K-Style, c'est-à-dire de l'empêcher. Il y avait par exemple la possibilité si vous sautiez, dashiez sur un mur et mettiez un coup d'épée, vous allez en fait être propulsé vers le haut et vous allez pouvoir grimper sur les murs, comme ça à des hauteurs que vous n'auriez normalement pas dû atteindre, enfin bref, tout un système de jeu comme ça basé sur des glitchs et des bugs, et ils ont décidé de l'enlever, c'est plus possible de faire ça sur Gun Z2, et c'est un des gros gros points négatifs, parce que c'était vraiment ce qui faisait l'âme du jeu, même si c'était des bugs, que c'était pas prévu à la base, ça en faisait un jeu super dynamique, super dur à maîtriser, mais vraiment vraiment jouissif. Et ils ont décidé de le retirer, et ça fait un gameplay qui est un peu banal irès dynamique, parce qu'on peut toujours monter sur les murs, on peut toujours faire des dashs, mais il est beaucoup beaucoup moins dynamique que Gun Z1 du nom, je vais pas m'étaler sur le premier Gun Z, mais je tenais à vous en parler, parce que c'est la suite, et que c'est important de les comparer, je vous ferai une petite vidéo sur Gun Z1 du nom, un peu plus tard, dans les jours qui vont suivre, même si les versions officielles sont fermées, aux Etats-Unis la version officielle était gérée par IGGI, et les serveurs ont fermé, IGGI même a fermé, et en Europe c'était Aria Games, et pareil, les serveurs ne sont plus ouverts, donc je vous ferai un petit gameplay sur les serveurs privés, parce que si vous voulez jouer à Gun Z1 du nom, même si les serveurs sont fermés, c'est toujours possible via les serveurs privés, je suis pas normalement le genre de personne qui va vous recommander des serveurs privés, mais dans ce cas là, étant donné que les serveurs officiels sont fermés, c'est plus du fanservice que quelque chose de vraiment illégal. On va passer à ce Gun Z2, après avoir parlé du premier, et dans cette première partie de vidéo, comme d'habitude, je vais vous présenter un peu les menus. Alors qu'est-ce qu'on a sur Gun Z2 ? On a plusieurs onglets, tout d'abord, avant de vous parler des onglets, je vais vous parler des personnages, il y a 3 classes de personnages, vous allez pouvoir en choisir une au début du jeu, moi j'ai choisi le Silent Avenger, qui est un joueur d'assassin, qui va avoir un katana, une mitraillette légère, il va pouvoir se déplacer assez rapidement, avoir des capacités spéciales, qui vont être justement des dashes en avant, qui vont faire des dégâts, enfin c'est un peu l'unité mobile, l'assassin, il a un sniper aussi, c'est important de le préciser. Ensuite on va avoir le Gun Zlinger, c'est un peu l'intermédiaire, entre l'assassin et le Shield Trooper, c'est un peu moins mobile que l'assassin, plus mobile que le Shield Trooper, c'est un peu l'entre-deux, qui maîtrise les mitraillettes, les mitraillettes simples, qui se bat au corps à corps avec une espèce de masse, et ensuite on a le Shield Trooper, qui lui maîtrise le bouclier, c'est le gros bourrin, très résistant, il a un minigun comme arme principale, il n'est pas très mobile, mais voilà, c'est un peu le bourrin de service. On va revenir, précisément, voilà, moi j'ai choisi le Silent Avenger. Alors on a un système de niveau qui va nous permettre de débloquer des compétences au fur et à mesure, j'en ai pas débloqué énormément, j'ai tout juste commencé à jouer. On a donc une campagne solo, ce qu'il n'y avait pas du tout sur le premier Gun Z, c'était simplement du jeu multijoueur, on avait un système de quest, qui est en fait des maps sur lesquels on devait enchaîner des vagues d'ennemis, et à la fin on avait un petit boss, il n'y avait rien de scénarisé, c'était simplement l'histoire d'expé un peu, là on a une, entre guillemets, vraie campagne, c'est des missions qui sont censées se suivre, il y a une histoire, honnêtement c'est pas super prenant, on est quand même sur du jeu multi, donc c'est pas un solo exaltant, c'est un solo co-op, puisque vous pouvez le faire à plusieurs, jusqu'à 4 joueurs il me semble. Mais il y a très très peu de joueurs sur cette bêta européenne, vous le voyez, là c'est le nombre de parties, sur la première mission il y a 5 parties créées, et ensuite 0 jusqu'à celle là où il y a une seule partie qui a été créée, il y a très très peu de gens sur cette bêta européenne, et pour être honnête je comprends pourquoi. Le jeu n'est pas super, mais ça on en parlera un peu après, donc vous avez toujours un jeu en multijoueur ensuite, avec des custom games, du deathmatch, du team deathmatch, c'est des modes de jeu basiques, ce qu'on avait sur le premier, melee général, match à mort par équipe, capture de drapeau, enfin bref. C'est du très très basique, on a ensuite dans les onglets un onglet event, pour l'instant il n'y a pas d'event, mais quand il y en aura ce sera signifié dans cet onglet. ça peut être sympa, je sais qu'il n'y en avait pas des masses sur la version officielle, il y en avait que de temps en temps, c'était sympathique, ça nous permettait de gagner des petits bonus. La tesla machine, qui va vous permettre, en récoltant certaines ressources, de créer des équipements. Bon je ne me suis pas encore servi, on verra plus tard si ça peut être intéressant. On a tout un système d'achievements, qui est assez sympa, qui va vous permettre de gagner de la monnaie in-game. Vous voyez par exemple celui-là, je vais devoir tuer 700 NPC dans le mode de campagne, c'est les ennemis basiques, ça va me permettre de gagner 1000 gold. On a aussi, si j'arrive à le trouver, d'autres achievements, et ça c'est un petit système que je trouve sympa. Vous allez commencer avec une arme, vous allez pouvoir en acheter d'autres au fur et à mesure du jeu, mais pour les acheter, vous ne pourrez pas les acheter directement, il n'y a pas de niveau, c'est simplement des achievements qu'il faudra débloquer. Vous voyez, si je veux pouvoir acheter ce katana, la Curved Blade of Darkness, je vais devoir tuer 10 personnes en PVP avec un katana. Pour acheter le suivant, ce sera 20, puis 50, puis 100, puis 200. C'est sympathique, ça permet de ne pas pouvoir acheter toutes les armes dès le début du jeu pour les joueurs gratuits, puisque les joueurs payants, eux, pourront acheter n'importe quelle arme à n'importe quel moment, sans aucune restriction de niveau. Et ça, il faut l'avouer, c'est un peu cheaté. Ensuite, on a le chop, et là, c'est pour moi ce qui est la grosse déception du jeu. Il y a un système de chop qui est commun à pas mal de FPS, free to play, que je déteste, tout simplement, il y en a peut-être qui aiment. Je vais vous montrer ça tout de suite, vous voyez, ça c'est la première épée, celle que j'ai actuellement. Je peux l'acheter en gold, ou en platinum. Le platinum, c'est simplement la monnaie en argent réel, enfin convertissable en argent réel. Les golds, c'est l'argent qu'il faut récolter en jeu. Vous voyez que cette arme coûte 2400 gold, mais quand je fais purchase, je vois que si je l'achète à 2400 gold, je la garderai un seul jour. Et si on passe à 30 jours, elle coûte 50 000. C'est un système que je déteste, le fait de louer les armes plutôt que de les acheter. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça vous oblige à jouer régulièrement, ça vous impose un rythme de jeu, non pas pour évoluer, mais simplement pour garder ce que vous avez. Alors que d'autres jeux, vous allez pouvoir, par exemple, progresser petit à petit à votre rythme. Là, rien que pour garder le stuff que vous avez acquis, vous allez devoir jouer régulièrement, puisque vous allez devoir ramener un certain nombre de golds tous les mois, enfin si vous choisissez l'option par mois, ou tous les jours si vous choisissez l'option par jour. Vous allez devoir jouer pour pouvoir simplement racheter le stuff que vous avez déjà. Moi je déteste ce système de jeu. J'aime pas qu'on m'impose un rythme de jeu, j'aime bien jouer à mon rythme. S'il y a un jeu auquel j'accroche, j'y joue 4 heures par jour. S'il y en a un sur lequel j'aime bien me détendre, je peux y jouer une demi-heure tous les deux jours, ou quelques heures par semaine. J'aime pas qu'on m'impose un style de jeu pour pouvoir garder un équipement de haut niveau. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter ces objets. Bon, il y a un petit système de bonus-malus. Par exemple, si on prend le Predator, qui doit être le premier sniper à acheter. Par rapport au sniper de base, vous voyez qu'il a plus de power, donc il fera plus de dégâts. Mais que vous perdez un peu en Firehide, il tirera un peu moins vite. Il pourra tirer un peu plus loin, mais vous perdrez de la curie ici. Voilà, il y a un petit système de bonus-malus. Après, si on regarde un peu le sniper, vous voyez que les bonus sont quand même plus importants que les malus. Donc il est quand même plus intéressant d'acheter ce sniper par rapport à un autre. En plus, si vous prenez la version évoluée, normalement vous avez encore plus de bonus et seulement un peu plus de malus. Donc voilà, c'est pareil pour les costumes. Pour les costumes, vous les achetez, mais vous pouvez les garder à vie, c'est simplement pour les armes. Voilà, moi je déteste ce système. Après, c'est à voir, vous avez aussi des petits items que vous pouvez acheter. Les resurrection coins qui vont vous permettre de revivre dans les parties solo. Sachant que moi, j'ai tenté une partie solo tout seul, toute première mission, et j'ai dû mourir 4 fois à peu près. Parce que ce n'est pas des missions qui sont faites pour être faites en solo, mais étant donné qu'il n'y a personne. Parfois, vous êtes un peu obligé. On a ensuite une option qui s'appelle le Gear Update, qui est censé vous permettre d'upgrader. Mais je ne sais pas ce qu'on peut upgrader, parce que j'ai essayé d'upgrader des stuff, et à chaque fois, ça me dit que l'item ne peut pas être upgrade. Et donc, pour l'instant, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Toujours l'inventaire, donc pour gérer votre stuff, les nouveaux objets que vous avez acquis. Et vos informations personnelles, qui vont être un peu récapitulatives de vos statistiques. On en a fini avec cette première partie, et on va tout de suite partir pour une seconde partie, dans laquelle je vais vous montrer un peu de gameplay sur le jeu. A tout de suite !